Radio Zoupante, la station des rapins sans foi, sans loi et sans cœur bête. Et du soir à Coyne, nous allons vous causer de Paula Rego, une femme évidemment, Paula Rego, une portugaise d'origine, peintre, graveur et sculpteur qui a pratiquement fait sa carrière à Londres. Et tout de suite, ma camarade, camarade, piquet-cou, une sacrée, parce que j'ai sûr qu'elle est sévère en défaut avec moi, va vous causer, si vous voulez, justement, même si vous ne le voulez pas, parce que je me promets, de la bion de cette immense artiste. Oui, oui, oui. Alors en fait, moi ce qui m'a attirée pour cette exposition, c'est l'affiche. Effectivement, j'ai trouvé que là, il y avait une force dans cette affiche, et je me suis dit, il y a quelque chose dans cette expo, il faut qu'on aille voir ça. Et en fait, il y a peu de documentation sur cette artiste portugaise. Alors merci à l'orangerie quand même d'avoir eu cette bonne idée de nous la faire découvrir à travers une soixantaine d'œuvres. Alors qui est Paula Rego ? C'est une artiste pasteliste, une sculptrice, et une femme qui a travaillé sur la figuration. Donc c'est difficile de raconter une bio détaillée, parce qu'en fait, il y a vraiment peu de choses, et le peu qu'on peut trouver, il y a un DVD qui existe sur sa vie, mais sur Internet, on ne trouve qu'en anglais. Donc Paula Rego, voilà, elle naît en janvier 1935 à Lisbonne, ce qui fait quel âge, Robert ? C'est né en 35. 70 ans. Beaucoup plus. En 35, elle a... Oui, non, non, pardon. Oui, non, elle a 6... 83 ans. Voilà, 83 ans, et elle est fille unique. Donc à 17 ans, elle vit à Londres, et elle fréquente la Slade School of Art, et là, elle rencontre le peintre Victor Willing, qui va devenir son compagnon. Il retourne vivre au Portugal en 1957. Ils auront trois enfants. Et bien, ses premiers travaux sont des travaux de collage, qui s'inspirent de Dubuffet, et ses travaux seront montrés dans une exposition collective du groupe de Londres, aux côtés de Hockney, Andrews, Hauerbar. Donc elle est attachée à cette double culture, sa culture anglaise et sa culture portugaise. Et elle partage donc son temps entre Londres et le Portugal. Grâce à l'obtention d'une bourse de la fondation Calouse-Gulbeckian, elle part étudier les contes pour enfants et leurs illustrations. Et là, elle passe six mois au British Museum et à la British Library, devant le travail des plus grands, c'est-à-dire Edmund Dulac, Arthur Hackman, Maxfield Parrish, Benjamin Rabier ou encore Grandville. Donc son œuvre sera marquée par cet intérêt pour le conte, pour les histoires, le jeu, pour l'enfance, et l'enfance et son rapport au réel. En 1988, elle perd son compagnon des suites d'une sclérose en plaque. Et là, on est dans une période où plusieurs de ses œuvres rendent compte de cette période. Elle expose régulièrement. Et en 1996, elle fait partie des dix artistes sélectionnés pour produire une œuvre lors de l'exposition célébrant le centenaire du cinéma. Là, elle va s'inspirer de Fantasia de Walt Disney et elle va réaliser des polyptiques sur le thème du bal des Autruches. 1997, elle a une rétrospective à la Tate de Liverpool. Et en 1998, elle débute une série qui s'appelle Untitled. C'est une série sur l'avortement afin de peser sur l'issue du référendum au Portugal et sur sa législation. On verra qu'à ce moment-là, effectivement, les Portugaises obtiendront le remboursement de l'avortement. Par contre, j'ai lu que récemment, il y avait eu un recul sur cette loi. En 2004, elle va travailler sur Piloman. Alors, Piloman, c'est une pièce de Martin McDonagh. Et là, Piloman, ça veut dire l'homme oreiller, en fait. Et là, elle façonne et assemble des effigies dans son atelier avec l'aide de sculpteurs. Et elle fabrique des petites sénettes qui lui serviront de point de départ pour ses grandes toiles. Donc ça, on va y revenir quand on va parler plus en détail de son œuvre. Alors après, on va détailler un peu l'exposition. Elle est organisée autour de thèmes. Il y a un thème « Je vais atelier », « Filles et chien », « Des rondes et comptines », « La danse », « Des punitions et réprimandes », « Animaux et animalités ». Voilà, autant de thèmes, les héroïnes, autant de thèmes qui tournent autour de la femme et des contes. Tout à fait. Oui, enfin, c'est vraiment une exposition très, très riche. On était tout à fait étonnés, surtout moi, parce que ma camarade avait l'air d'être plus quand même bougeue. Je ne sais pas comment elle le fait, mais à peu. Et, bon, non, non, vraiment, c'est une rencontre assez exceptionnelle avec cette œuvre, cet artiste. Et je pense que je pourrais très bien y retourner, parce que une heure à se balader dans cette expo, ce n'est pas suffisant, évidemment, quoi. Parce que, rien qu'une œuvre exposée, on pourrait en parler pendant très, très longtemps. donc, voilà, je ne sais pas, probablement que ma camarade reviendra avec moi, qu'on viendra tous les deux. Parce que, bon, peut-être qu'aussi, on glanera des infos pour la suite. Parce que, ce genre d'artiste, si vous voulez, mérite plus qu'une seule émission, mais plusieurs, afin d'épuiser provisoirement le sujet. Oui, c'est vrai que 60 œuvres, c'est beaucoup, c'est des grands formats, et ça occupe, ça occupe. Et alors, malheureusement, tant mieux pour nous, parce que vous nous êtes allés un jeudi 1er novembre, donc un jour férié, à l'heure du déjeuner, il y avait peu de monde, alors que je pense qu'il y a des filles entières qui vont voir Caravage ou Picasso. Et j'ai l'impression qu'en fait, cette femme reste encore assez méconnue, et d'ailleurs, il n'y a même pas de connaissances de l'art ou de magazines beaux-arts, il y a un catalogue d'expo, mais il n'y a pas ces petits magazines, là, qui coûtent dans les 10 euros, en fait, qui lui est consacré. Non, non, mais ça, c'est assez, je pense que c'est assez commun en France, si vous voulez, voilà, on ignore à peu près systématiquement les artistes anglais contemporains, comme on a longtemps ignoré les artistes anglais, tout simplement, pas contemporains, anciens, etc. parce que si elle n'est pas connue ici, par contre, en Angleterre, si, c'est une artiste majeure, et puis qui expose dans le monde entier, c'est la première fois qu'elle expose en France, et merci au musée de l'Orangerie d'avoir pris cette initiative magnifique, d'exposer quelqu'un de peu connu, voilà, c'est plus facile d'attirer les foules, comme l'a indiqué ma camarade, avec les gros machins, les grosses locomotives, comme Picasso, je ne comprends pas pourquoi les gens n'ont pas un peu marre de voir toutes ces expos Picasso qui se suivent et se ressemblent toutes, parce que bon, même s'il a une œuvre assez vaste, bon, voilà, on en fait quand même peu à peu le tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qu'il prend à la belle au bois dormant ? Le prince charmant n'est pas content, c'est pas possible, elle fait semblant, la vérité, je vous la confesse, le prince va drôlement paroté, c'est pas marrant, mais la princesse, elle s'est gavée pour être cachée, mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce traquenard, se dit le prince en arrivant, avec cette maman qui est dans le coltage, n'aurait que des emmerdements. Bon ben tant pis, ou même tant mieux, que j'ai de le charme en plein d'espoir, puisqu'elle rompille, je peux faire ce que je veux, et le vlac qui se fourre dans le plumard, pendant des heures, il fait ce qu'il peut, il est crevé, car c'est vidé, mais la gosse n'ouvre même pas les yeux, il commence, à être vexé. Mais qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'il prend, à la belle au bois dormant, le prince charmant n'est pas content, c'est pas possible, elle fait semblant, au moins tu sors pas trop de conneries, j'ai pas un plan de rachepel content, elle risque pas de me dire des vacheries, ni de me tromper, ni de foutre le camp, elle est charmante, cette petite femme-là, qu'est-ce qu'on s'amuse, et qu'est-ce qu'on se marre, question ambiance, tu repasseras, sourire le prince, un peu à glace, plus les heures filent, plus le temps avance, et le prince est de moins en moins charmant, c'est l'insomne, c'est la nuit blanche, près de la rebelle au bois dormant, c'est pas marrant, les contes de fées hurlent le prince au désespoir, voilà qui s'est mis à refler, y'a pas de morale, à cette histoire. Mais qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'il prend, à la belle au bois dormant, le prince charmant n'est pas content, c'est pas possible, elle fait semblant, mais qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'il prend, à la belle au bois dormant, le prince charmant n'est pas content, c'est pas possible, elle fait semblant. Radio Chupante, la voix des rapins, non, c'est pas ça, non, 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 la station des rapins, sans foi, sans loi et sans corbette, l'émission à racailles, oui, oui, c'est elle, elle en déplaise, un certain, nous sommes le mardi 6 novembre, de 11h à 13h, et nous causons dans le poste aujourd'hui, d'une artiste que nous avons découvert au musée de la rangerie, au musée de la rangerie, c'était quand ? jeudi. Jeudi. Voilà, avec des frisquettes, on est descendu au métro Concorde, on a traversé une petite partie du jardin des Tuileries, on a gravi quelques marches, et on est entré dans ce musée magnifique, enfin, il propose souvent des expositions qui sont assez belles, assez bonnes, assez passionnantes. Voilà. Paul Arrego, alors, j'ai pas dit son nom, Paul Arrego, qui est une Portugaise, peinte, graveur, et sculpteur. Voilà, tout à fait. Alors, comme il y a toujours une petite lecture dans cette émission, je me suis posé plein de questions, parce qu'en fait, son univers est immense, vu qu'elle explore le conte, elle explore la femme, il y a plein de choses à dire, elle a travaillé, il y a un tableau, on en parlera un peu plus tard, sur les bonnes de Genève, je me suis dit, tiens, je vais lire un extrait des bonnes, mais c'est pas évident de lire ces dialogues, elle a travaillé sur Pinocchio, sur Peter Pan, elle a lu La Comtesse de Ségur, quand elle était petite, son papa lui lisait La Divine Comédie de Dante, donc en fait, elle a un univers qui est très très riche. Donc, j'ai choisi, j'ai choisi de lire Peter Pan, le début de Peter Pan, parce qu'en fait, il y a deux petits croquis, ou deux gravures, je ne sais plus, qui représentent justement ce capitaine crochet qu'elle retravaille, donc le capitaine crochet qui tient Peter Pan dans ses bras, et ce capitaine crochet, en fait, il a enlevé sa perruque victorienne, et il a un visage tout doux, et là, Peter Pan qui est assis sur ses genoux, il le tient avec son crochet devant. Donc voilà, alors Peter Pan, tous les enfants grandissent, tous sauf un, ils le savent très tôt, et même si Wendy le sait depuis fort longtemps, elle n'y pensait pas beaucoup jusqu'au jour où elle a rencontré Peter Pan. Wendy vivait dans une grande maison de Londres avec ses parents, monsieur et madame Darling, et ses deux frères, John et Michael. Ils étaient très heureux, entourés de l'amour de leurs parents. Madame Darling les aimait tendrement, monsieur Darling les aimait aussi, mais il était fort occupé par ses problèmes d'argent. La bonne, qui s'occupait des enfants, n'était pas à l'image de ce que monsieur Darling souhaitait, mais c'était tout ce qu'il pouvait se permettre. C'était un chien de terre neuve appelé Nana. Il l'avait trouvé dans les jardins de Kensington, et comme elle semblait abandonnée, il l'avait engagée. Nana n'était pas un chien ordinaire, c'était en réalité une vraie perle. Elle savait d'un coup d'œil juger si l'un de ses protégés était souffrant. Et lorsque madame Darling amenait des visiteurs imprévus dans la chambre des enfants, avant même que ceux-ci n'atteignent le seuil de la chambre, les enfants se trouvaient, tous trois vêtus de frais, cheveux lissés. Comme toutes les bonnes, Nana avait droit à un soir de congé par semaine. C'était alors madame Darling qui la remplaçait. Un soir que madame Darling remettait de l'ordre dans l'esprit des enfants endormis, comme le fait chaque soir, chaque maman, partout sur la terre, elle ait découvri un mot incompréhensible pour elle chez chacun des trois enfants, Peter. Elle ne connaissait aucun Peter. Le lendemain, madame Darling, fort intriguée par toute cette histoire, a questionné Wendy. Qui est ce Peter, ma chérie ? C'est Peter Pan, maman, un petit garçon qui n'a pas grandi. Il vient parfois sur le bord de mon lit et joue du pipeau. Il peut voler aussi. Il vient souvent me rendre visite. Et Wendy de raconter le pays imaginaire, là où elle habite, dans une maison de feuilles et à un loup pour animal domestique. John a même ajouté qu'il y a une lagune survolée par des flamants roses. Madame Darling est bouleversée par cette conversation. En cherchant bien au fond de sa mémoire, elle croit se rappeler que Peter Pan vit chez les fées. Cette nuit-là, madame Darling est inquiète. La chambre des enfants, si calme, si reposante, présente quelque chose d'étrange. Les jouets sont pourtant rangés dans leur coffre, les livres sont posés dans la bibliothèque. Elle prend son ouvrage et se met à broder. Peu à peu, sa tête s'incline et doucement, très doucement, elle s'endort. Elle rêve. Dans son rêve, le pays de l'imaginaire dont Wendy a parlé se rapproche. L'étrange petit garçon est là, sorti du pays de l'imaginaire pour lui rendre visite. Soudain, la fenêtre s'ouvre et l'enfant de son rêve tombe sans bruit sur le sol. Il n'est pas seul, une lumière brillante, aveuglante même l'accompagne. C'est sans aucun doute cette lumière étincelante qui réveille Mme Darling. Elle sursaute, pousse un cri et lorsqu'elle voit l'enfant, quelque chose en elle lui dit que c'est Peter Pan. Il est comme tous les autres enfants, bien qu'habillé de feuilles. Mme Darling ne peint pas à détacher ses yeux de lui et lorsqu'il l'aperçoit, comme chaque fois qu'il voit un adulte, il lui fait une horrible grimace. Voilà, c'est le début de Peter Pan. Ah oui, c'est... Alors, moi, ce que... Je ne suis pas un enfant, mais ce que j'aime dans Peter Pan, c'est Capitaine Crochet. Il n'y a pas de pause pour le vieux Capitaine Crochet, c'est toujours berluré par ce petit gamin infernal. Et moi, j'ai une certaine tendresse pour le Capitaine. J'ai toujours eu une certaine tendresse pour les gens comme le Capitaine Crochet qui sont mal aimés toute leur vie. Et ce que va faire aussi Paula Régo, c'est qu'elle va aussi travailler sur ce qu'elle appelle la relation un peu ambiguë entre Peter Pan et Wendy. Donc, voilà. C'est vrai qu'on pourrait lire plein d'extraits de contes pour rentrer un peu dans son univers fantastique et voir comment elle va travailler là-dessus. Oui, à ce propos, on vous expliquera dans la dernière partie de l'émission, justement, quand on va parler vraiment de son travail de peintre, même de sculpteur, même de graveuse, on vous révélera à quelques petites choses intéressantes à ce propos. Oui, alors voilà ce qu'elle disait. C'est un propos qui est sur le petit dépliant du musée. Mes sujets favoris sont les jeux de pouvoir et les hiérarchies. Je veux toujours tout changer, chambouler l'ordre établi, remplacer les héroïnes et les idiots. Si l'histoire est définie, je prends des libertés avec elle pour la rendre conforme à mes propres expériences et être outrancière. Tout en aimant les histoires, je veux les malmener, comme lorsque l'on cherche à faire du mal à la personne que l'on aime. Mais avant tout, je veux travailler sur des histoires qui se dévoilent au fur et à mesure. J'ai eu l'occasion de le faire dans le passé, mais c'est ce que je veux réellement faire aujourd'hui. Voilà, c'est des propos qui avaient été recueillis en 2006. On pourrait, avec ses quelques phrases, on pourrait dresser le portrait d'une peintre qui a des idées, Erter, on va le foutre à toutes les sauces, bien que ma camarade n'avait plus en entendre parler du tout. J'ai jamais digéré, jamais compris pourquoi on ne racontait pas la suite. Je ne suis pourtant pas simplé et malgré le choc, je n'aurais pas pris la fuite. Je reste persuadé que si Blanche-Neige était si bien galbée, ce fripon de cette nain, même timide, en moyenné un truc à huit. Perdu au fond des bois, dans une petite chaumière, truculante, bicoque, une mineur et sept gars, les hormones à l'envers, c'est un peu équivoque, la minette a croqué, la pomme défendue, le prince l'a embrassé, et une fois réveillé, ils eurent beaucoup d'enfants, mais on ne sait pas très bien qui l'avait mise en cloque. Un, deux, trois, quatre, On ne sait pas ce qui se passe à la fin des contes de fées, mais c'est pas du joli joli, oui c'est loin, loin du château en Bavière, pas six d'as, les pâles s'est jamais fait pour durer, le doux prince polioli, puis noix tout, c'est promesse dans la bière, elle sentait le graillon jusque dans les cheveux, et les mains dans la houille, elle portait des haillons, pas de robes, c'est les gants de rose, elle s'y crouille, elle enviait cendrillon, car quand à minuit sonnait le carillon, le prince somnolet devant la télé, en se grattant les couilles, paraît que c'est banal, qu'avec le temps s'épuise la force des sentiments, c'est septembre triennale, c'est les parts des dettes, pas par les attouchements, et du beau cheval, il ne reste en fait que la culotte, d'une ceinture de cellulite, bah c'est normal, après c'est un qu'accouchement, on sait pas ce qu'il se passe, à la fin des contes de fées, mais c'est pas du joli joli, oui c'est loin, loin du château en Bavière, pas six das, mais pas de c'est jamais fait pour durer, le doux prince est polioli, puis noix toutes, c'est promesse dans la bière, mais qu'est-ce qu'il se passe, à la fin des contes de fées, non c'est pas du joli joli, c'est bien loin, loin du château en Bavière, pas six das, les parts des jamais fait pour durer, le doux prince est polioli, puis noix toutes, c'est promesse dans la bière, mais qu'est-ce qu'il se passe, pour un drôle, mais ça va pas la tête, arrête de jeûne, tu fabules, si tu veux un prince charmant, faudra jouer les notes en bulle, t'as gavé d'icônes, sans déch, tu déconnes grave, combien de belles ont quitté leur donjon pour une cave, car elles ont cru à ce modèle, sorti du grenier, l'idéal sentimental, en mouillant sur des jeunes greniers, des posters plein les murs, vèche à la colophane, le sourire hypocrite, et constipé du mythomane, mais aujourd'hui le prince, il fume des cônes, il fait du tuning, et pour s'payer des néons, et ben il tape à l'usine, pas de notion, pas de mention, il abuse de la potion, alors si tu veux lui plaire au bal, faut rapporter un string, mais le gars te drague, bon, admettons, genre il va foutre une branlée à un dragon, 25 mètres de long bras, on les flappe pour tes yeux, et qu'un chat n'y fait une baguette, soit ce type est naïf, soit le danger vient de sa braguette, désolé fille, c'est vrai, c'est beau, et t'y crois, les petits oiseaux, mais il était une fois, mais après les papillons dans le ventre, c'est quand t'as faim, la vie s'est parli, y'a pas souvent de l'amour jusqu'à la fin, c'était à la fin des contes de fées, et interprétée par Cyrano, un artiste qu'on a découvert pour l'occasion, et une chanson qui est particulièrement adaptée, parce que, il faut préciser que dans son travail, en fait, Paul Arrego s'est quand même intéressé aussi à la psychanalyse, elle a lu Bethelheim, elle a lu Jung, elle a lu Freud, et là, si on écoute un petit peu les paroles, on voit quand même toutes les déviations qu'on peut faire à partir de ces contes de fées. Tout à fait, ma camarade, vous êtes donc toujours sur Radio Soupante, la station des rapins, sans foi, sans loi, et sans corbette, et M. Arrakai, du mardi 6 novembre, entre 11h et 13h, qui, dont, pour Paul Arrego, peint, graveur et sculpteur, bon, on va se finir avec, en causant, avec ma camarade, des œuvres, de notre ressenti, mais aussi d'écrire, plus ou moins, pour vous préparer à ce choc, car c'est un choc, et que vous ne défailliez pas sur le champ. Alors, je ne sais pas, on peut parler, on peut s'organiser un peu en fonction des salles, et puis intervenir en fonction de nos souvenirs, des œuvres qui nous ont le plus marquées. La première salle s'appelle « Jeux et ateliers », avec aussi une série « Filles et chiens ». C'est une série que Paul Arrego a commencé dès 1986, donc justement, c'est sa sensibilité à la psychanalyse, qu'elle transpose ici, dans ses scènes de jeu, elle va transposer ses propres souvenirs d'enfance, un père qu'elle trouvait doux, mais qui était dépressif, une mère qui était autoritaire. Donc là, il y a deux premiers tableaux, on voit justement deux filles. D'ailleurs, quand tu es arrivé, tu as pensé que c'est de la peinture d'Amérique latine, en fait. Oui, tout à fait. Absolument, oui. Et puis après, à côté de ça, il y a son atelier, ce qu'ils appellent l'atelier, c'est les personnages qu'elle a fabriqués après, qui sont géniaux. Il y a ce piloman là, qui est fait à partir de bas de récup, effectivement, qui est tout mou, avec de la mousse, et puis il y a quelques sorcières, il y a des figures en papier mâché, c'est très expressif. Oui, en fait, ce piloman, à l'origine, il mangeait les gens, il mangeait les hommes. Les enfants. Les enfants, oui, les enfants, parce qu'on est dans les contes enfantins, et elle, elle a transformé en, en gros polochon sympathique et tout. Il est quand même un peu inquiétant. Pour moi, je trouvais, je n'avais pas tout de suite compris tout à fait ce que c'était, puisque je n'avais pas en lu. Je lis en général, je lis pour les cartels. C'est ma camarade qui s'occupe de ça, puis qui est photographie et tout. Mais bon, c'est parce que c'est assez informe, on ne voit pas très bien s'il a des yeux, s'il en a pas. Ça me fait penser aussi, c'est au musée qu'on avait vu, comment ça s'appelle, la chose de art, tu sais, avec les choses de gens, un petit peu, de peinture d'art brut, etc. Là, ça finit par rire. La fabuloserie. La fabuloserie, voilà. La fabuloserie, il y avait une, non, excusez, pour ma mémoire défaillante, la fabuloserie, il y avait une espèce de petite salle qui était réservée à un artiste, ou une artiste, je ne sais plus si c'était un ou une, qui justement fabriquait des espèces de poupées en tissu, comme ça, vraiment très, très inquiétantes. Et dans cet espace, ça se sentait mauvais, ça se sentait les vieux tissus, etc., la crasse, etc., c'était tout ça, c'était conçu pour. Et là, ce personnage qui était là, mais qui avait une fonction justement apaisante, c'était justement pour les enfants, ben moi, ça m'inquiète. En fait, Piloman, il mange les enfants, justement, pour leur éviter d'avoir à souffrir. Et elle, Piloman, en fait, elle y a mis l'image de son père, donc elle y a mis un personnage, au contraire, très doux, quoi. Voilà, c'est ça. Très doux, et dans des positions parfois un peu curieuses. Il a même un enfant sur ses genoux, un moment, etc., à moitié allongé sur ses genoux. Voilà, c'est comme une position de lui mettre une fessée, mais c'est pour le cas. Et puis, il y a aussi des... oui, comme on l'indiquait à ma camarade, en fait, elle a installé tous ses petits personnels, ou moins petits, parce que celui-là est assez gros, comme qui lui ont servi de composition pour ses propres peintures. Et c'est vraiment très, très intéressant, parce que, elle aussi, et oui, ça me faisait, pour les gravures, en tout cas, ça me rappelle le travail de notre graveur belge, Thierry Mortiot, parce qu'il y a ces... vous voyez, il y a de... on ne respecte absolument pas les proportions entre les personnages. Vous pouvez avoir des personnages géants à côté des tout petits personnages, etc., etc., et ça fait... ça fait... ça ajoute au... une espèce de mystère qu'il y a, peut y avoir dans ces installations. Oui, complètement. Et puis, il y a donc du plat, du papier mâché, donc il y a une tête de cochon, effectivement, tout ça, c'est des personnages qu'on va retrouver dans la dernière partie de l'exposition sur ces toiles qui sont le plus fantastiques où l'humain a quasiment disparu pour l'animal, quoi. Tout à fait. L'humain est transposé dans l'animal, quoi. Et donc, elle récupère aussi, je crois qu'elle biffe, elle récupère des petits objets, enfin, voilà, elle aime... Et ils précisent qu'elle aime James Hansor, et effectivement, on retrouve ce... La Belgique est là, quoi. Effectivement, toute cette fantasmagorie belge, elle est omniprésente, quoi. Tout à fait. Oui, c'est pour ça. Et c'est très curieux. Mais ce n'est pas étonnant aussi, puisqu'elle vivait en Angleterre. Et les Anglais, ils sont un peu comme les Belges, pour ça, ils ont ce côté un peu complètement, voilà, ailleurs, fantastique, fantasmagorique. Il y a, en tout cas, dans l'écriture, dans les romans, etc., et dans l'illustration enfantine, c'est tout à fait... Même actuellement, c'est toujours une tradition de faire ces choses-là, quoi. Oui, oui. Alors, les salles suivantes, en fait, c'est rondes et comptines. Alors là, c'est un grand projet qu'elle avait en la cointaine, c'est-à-dire qu'elle a fait des... Elle a gravé, justement, des comptines, des comptines. Et ça, c'est quand elle est devenue grand-mère, en fait. Elle a dû vouloir chanter à ses petits-enfants des vieilles chansons anglaises. Et là, effectivement, ces estampes nous font aussi complètement penser aux Belges. Et ces alçons, elles sont absolument magnifiques. Autant ces peintures sont puissantes... Là, c'est vraiment léger, c'est aérien, c'est une gravure très fine. Voilà. Encore une fois, comme notre Thierry Mortio Belgique, national, je dis n'importe quoi. Mais enfin, non, non. En tout cas, quand je fais référence à Thierry Mortio, je ne dis pas n'importe quoi. Oui, alors en fait, ça prend quelques... Il y a une dizaine de comptines, elle marque le titre et elle illustre par une gravure. Donc là, effectivement, l'animal est encore énormément présent. Il y a des corps my-hommes, my-animaux, des animaux qui font de la musique, qui font des tas de choses, qui parlent à des humains. Il faut vraiment le voir. Et tout ça, il y a souvent une mise en parallèle avec des œuvres plus classiques. Il va y avoir des œuvres de... Ça peut être avec des œuvres de Goya, avec des œuvres de Benjamin Rabier, avec des œuvres de Grandville. En fait, il y a souvent des oppositions comme ça. Grandville, dont on vous a parlé, etc., au XIXe siècle, qui est à l'origine de... On ne pourrait pas se dire de la bande dessinée en France. Voilà. Après, on a un tableau qui s'appelle La Danse. La Danse, c'est ce tableau qui fait l'affiche de l'exposition où il y a justement tout un tas de personnes qui dansent et il y a une femme qui danse et elle est toute seule. Et en fait, c'est au moment où Paula Regault vient de perdre son mari. donc elle travaille sur cette solitude. Et à côté de ce grand tableau qui est absolument magnifique, quand même, qui est puissant, il y a un tableau ou une gravure de Goya, justement, qui représente aussi des gens en train de danser. Celle de Goya, on est là, on est dans le fantastique complètement, tandis que elle, non, c'est plus subtil, c'est inquiétant aussi. Mais en même temps, il y a une puissance, il y a une force là-dedans, quelque chose d'assez peu ordinaire, on pourrait dire assez inouïe. Voilà, c'est un peu sa marque, elle est là, dans la puissance de la création. Oui, elle a des femmes qui sont impressionnantes, elles sont plutôt petites, elles sont très trapues, en fait, elles ont des assises, des jambes costauds, des bras assez costauds aussi, enfin, elle reste, là, on n'est plus du tout dans les princesses des contes de faits, elle transpose complètement dans ce qu'elle imagine être la puissance féminine. Tout à fait, on n'a aucun doute. Probablement la femme portugaise aussi, j'imagine. Probablement, oui, qui est une femme, oui, parce que le Portugal, en tout cas, pas le Portugal des beaux quartiers, mais le Portugal, le Portugal des campagnes, bon, les femmes, elles doivent être là-bas au même régime que dans les campagnes africaines, dans les campagnes italiennes, et avant aussi dans les campagnes françaises, et avant aussi dans les campagnes de tous les pays occidentaux. Voilà. C'est-à-dire des travailleurs de force. Moi, j'en ai connu toujours au sud, à la Castagne, 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 dans une ferme, il y avait une jeune italienne qui était mariée avec le propriétaire de la ferme, elle était toute petite, toute mouillée, un peu comme piqué-coup, et elle faisait des travaux de force. Je l'ai vu, c'était des choses d'assez invraisemblables. Alors, on imagine que, voilà, c'est le travail de la campagne. Oui, tout à fait. Alors après, il y a une salle qui s'appelle Punition et Réprimande, parce qu'effectivement, Punition et Réprimande, c'est le monde de l'enfance, surtout en Angleterre, où on n'allait pas par quatre chemins. Et là, le tableau qui illustre un peu ces Punitions et Réprimande, c'est les bonnes d'après Jean Genet, c'est dans cette salle-là. Et là, Robert, qu'est-ce que tu as dit tout de suite à qui ça te faisait penser ? À Balthus. Oui, voilà. Non, mais c'est tellement évident. Et après, Dominique m'a fait remarquer que c'était aussi dans l'esprit de ceux qui ont fait cet accrochage, du commissaire de l'exposition, des critiques, etc., qu'elle faisait aussi référence à Balthus. Alors, pourquoi Mystère ? Est-ce qu'elle a fréquenté Balthus ? Est-ce qu'elle l'a connu ? Mais c'est tellement évident. C'est plus costaud que Balthus, parce qu'elle a toujours cette puissance anatomique, si on peut dire que comme ça. Et elle, comment dirais-je, elle avait même un sens de la composition, de mon point de vue, en tout cas, bien plus assuré que celui de Balthus. Parfois, on l'avait vu lors d'une exposition qui lui était consacrée, on avait vu qu'il y avait des compositions qui se cassaient franchement la gueule. Oui, c'est vrai que ça fait très Balthus, alors qu'il n'y a pas de position équivoque comme chez Balthus. Ce n'est pas des jeunes filles, c'est la femme, il y a les deux bonnes, la Solange et Claire, et il y a la femme et son enfant. Et en fait, c'est vrai que la mise en scène de ces quatre personnages est un univers balthusien. Tout à fait. Et puis aussi, j'ai pu, enfin ça c'est mon mauvais esprit, dans d'autres peintures, j'ai ressenti comme des relents de Garouste qui traînaient dans le coin. Voilà, mais bon, et là encore, c'est Garouste à côté, il fait un peu gamin parce que ça, c'est toujours pareil, on revient à la puissance de sa peinture, Garouste n'a pas une peinture aussi puissante. Voilà, c'est la différence. Oui, ça c'est après, c'est dans sa partie sur les animaux et l'animalité, effectivement, il y a cette femme, cette femme, une femme chien, donc qui est complètement à quatre pattes mais qui est tordue un peu, donc qui est sur les pieds et les mains avec la tête un peu relevée et de loin, on a l'impression que c'est Garouste. En plus, le visage ressemble un peu au visage de Garouste quand il se représente comme ça dans des positions complètement tordues. Absolument. Et alors aussi, quelque chose d'assez étonnant, on est beaucoup étonné dans cette émission mais bon, c'est surtout moi qui suis très étonné parce que ma cabane a l'air sur l'eau. Mais par ma part, j'ai un grand format, un très bon format, or les formats classiques mais très grands, parce qu'elle peint à l'acrylique. Quand elle peint, c'est de l'acrylique. Je n'aime pas trop le rendu de l'acrylique, c'est un peu terne, c'est un peu plat. Puis d'un seul coup, je tombe sur ce grand format, je ne me souviens plus ce que ça représentait vraiment, mais bon, parce qu'il y en a tellement que ma mémoire peut défaillir, et qui était traité au pastel sec. Mais alors, et alors la remarque de ma camarade qui est coup, elle était vraiment très étonnée par la luminosité des couleurs, par les brillances, etc., qu'on pouvait obtenir à l'aide du pastel sec. Et alors, je n'ai pas compris, là, il y a eu une, du commissaire d'exposition qui a mis trois deux gars en regard de ces pastels, et deux gars, ils faisaient vraiment palichons un côté. Vraiment palichons. Non seulement, bon, ces doranceuses, oui, à côté de celles de Polarigo, elles font vraiment frêle, mais ces couleurs, ces couleurs étaient par rapport au pastel de Polarigo, c'était vraiment terneau. En plus, des petits formats, alors qu'elle, elle fait quand même des grands formats. Donc, effectivement, ce n'était pas très judicieux peut-être de mettre du degât. Alors, apparemment, Polarigo, c'est à partir de 1990 qu'elle utilise le pastel. Et elle dit que ce qu'elle aime bien, justement, c'est qu'elle peut l'utiliser, donc qu'elle est plus proche de la toile, comme il n'y a pas le pinceau, et elle a l'impression presque de faire de la sculpture parce que les mains sont tout près de... Surtout qu'elle estompe, aux doigts. Parce que vous savez, au pastel sec, on peut estomper avec ce qu'on appelle des estompes. C'est des espèces de bâtonnets de papier gris et on peut, on peut, de cette manière, estomper. Mais elle, elle pousse, elle travaille quand même, elle estompe aux doigts. Voilà, c'est quand même... Parce qu'elle rajoute, justement, que non seulement on a le pastel qui, dans le prolongement de la main, il n'y a pas d'intermédiaire comme un pinceau avec de la couleur au bout, et on est directement en contact avec la surface et en plus, elle ajoute à ça l'estompage à la main qui n'est pas rien non plus. Non, et qui demande apparemment une bonne force physique. Tout à fait, oui. Surtout qu'effectivement, quand il y a un mètre cinquante à couvrir sur un mètre cinquante. En plus que ça, il y avait des étoiles qui faisaient bien deux mètres, sur deux mètres, ensemble. Oui, c'est vrai, là, je n'ai pas les dimensions d'étoiles, mais effectivement, l'étoile était quand même très grande. Alors, il y a un tableau aussi qui est un tableau où là, l'animal a toute sa place, c'est un tableau qui s'appelle War. Donc, c'est un tableau qu'elle a fait en 2003. Elle avait une photo qui a été prise pendant la guerre d'Irak. C'est une petite fille qui pleurait et donc, elle a représenté cette scène mais justement en remplaçant tous les humains par des animaux et là, on retrouve un peu les personnages justement qu'elle avait fabriqués en papier mâché. Tout à fait. Et je voudrais un petit complément d'information sur ces pastels secs et c'est des pastels travaillés sur papier et marouflés sur de l'aluminium. Donc, je sais, il y a sûrement une explication parce que l'aluminium, évidemment, c'est plus lisse, plus dur que le bois sur lequel on maroufle habituellement le carton ou la toile. Mais là, c'était du pastel sec et marouflé sur papier marouflé sur l'aluminium. Voilà. C'était assez aussi... Là aussi, il y a des explications certainement très précises du pourquoi de cette technique mais on n'a pas trouvé encore du moins cette explication. alors si vous l'avez, vous envoyez un petit mail pour nous informer. Oui, avec plaisir. Et donc, dans cette partie sur l'animalité, il y a aussi toute sa série où elle travaille à partir de fantasia et du bal. Justement, elle va faire ce bal des autruches sauf qu'elle le fait à sa façon dont les autruches ce sont ses femmes. Donc, on retrouve vraiment son type de femme et là, elle les représente avec des tutus noirs, des petites sandales, des petites ballerines aussi mais ces femmes sont corpulentes et elles ne sont pas si joyeuses que les autruches de Walt Disney. Tout à fait. Non, parce que ce n'est pas du tout... Moi, je n'ai pas aperçu que c'était une peinture joyeuse. Pas vraiment. Mais non, parce qu'en fait, dans le conte, il y a de la cruauté, il y a ces femmes, ces femmes sont toujours entre deux, c'est-à-dire qu'elles peuvent des fois être, comme elles peuvent être fortes mais elles peuvent aussi, elles peuvent être manipulatrices, mais elles peuvent aussi recevoir énormément d'horreurs. c'est un peu difficile, ces univers de conte, en fait, ça fait peur. Oui, bien sûr. Il y a des monstres. C'était fait pour ça. Oui, c'était fait pour ça. Oui, bien sûr. Donc, elle travaille vraiment là-dessus. Et il y a comme que je parlais des mises en parallèle, elle le fait aussi sur cette partie sur les animaux, il y a des corbeaux et en fait, je ne sais pas si tu te rappelles, Robert, il y a des corbeaux de manet que j'ai trouvé absolument super beaux. Ce noir, c'était des gravures, je crois, et j'ai trouvé extraordinaire ces corbeaux de manet. Mais elle en fait aussi sur ces grandes toiles. D'ailleurs, il y a toujours des petits... Là aussi, c'est un peu garou, il y a des petits sujets qui parsèment aussi la toile. Il n'y en a pas de multitude, il y en a deux, trois, trois, quatre, voilà, qui peuvent intriguer et qui peuvent encore plus attirer le regard et nous retenir devant ces œuvres pour essayer de tout capter, d'essayer aussi de comprendre les motivations de l'artiste pour pourquoi il a... Par exemple, pourquoi il a fait tel ou tel oiseau, telle ou telle chose. On voit, il y a des explications d'un camarade qui a lu tout ça, elle peut peut-être vous les donner. Oui, non, mais il faut aller voir. Moi, j'ai bien aimé justement autant le Degas, parce qu'il n'avait pas trop sa place, autant les corbeaux de Manet, les dessins de Rabier de Grandville sont complètement à leur place dans cette exposition. Oui, complètement. Il y a des Domi aussi, il y a la balade foraine de Domié, là c'est avec aussi de la plume, de l'aquarelle et de l'encre et ça, voir du Domié, ça fait toujours plaisir. On reconnaît bien ses visages un peu floutés, là il y a un style quand même qu'on identifie rapidement honoré Domié. Elle a aussi toute une partie sur ses héroïnes. Alors, la peinture caractéristique dans cette entrée de salle, c'est cette femme qui joue de l'accordéon, c'est pareil, qui est assise sur d'elle avec son accordéon, mais ce qu'elle a aimé surtout pour la Régo, c'est qu'elle est fascinée par Jane Eyre, Jane Eyre qui est une femme laide, intelligente, dessinatrice et elle est fascinée aussi par La prisonnière des sargasses de Jean Rhys et ça, ce sont des livres qui l'ont porté où là, c'est des histoires de femmes. Voilà, donc ces femmes, en plus, elles les représentent. Il y a certains, comme tu parlais, des costumes, il y a des fois des costumes moirés qui sont impressionnants. Il faut vraiment voir que c'est du pastel parce qu'à distance, on ne voit que la brillance du costume. Tout à fait. Oui, non, techniquement, en tout cas, c'est tout à fait brillant. On ne peut pas dire que c'est un mauvais jeu de mots, mais c'est vraiment lumineux. Ce sont des œuvres qui diffusent de la lumière en quelque sorte. Et donc, après, les derniers tableaux, elle a travaillé sur le chef-d'œuvre inconnu de Balzac. Là, il y a deux grandes toiles et effectivement, le chef-d'œuvre inconnu de Balzac, c'est tout le rapport du peintre de sa création qui va l'emporter puisqu'on sait que dans le chef-d'œuvre, à la fin, il y a un gris bouillage. En fait, on ne voit plus rien de ce qu'il y avait au départ et il recouvre ça d'un tissu vert et là, c'est bien ce qu'on voit sur une de ses œuvres que le peintre recouvre sa peinture d'un tissu vert. Et ça, c'est le rapport de Paula aussi à la peinture. Oui, mais cette histoire de finir, à force de travailler sur une peinture, de finir par un gris bouillage, c'est arrivé à Picasso. Il y a eu un doc de ce cinéaste-là, Clouzon, où on voit Picasso qui dit ouvertement, il dit, merde, j'ai raté mon coup, et qui efface tout puis qui recommence. Là, il a bidoui, il n'arrivait pas à s'en sortir. Ça devenait vraiment quelque chose du monde et il a reconnu lui-même devant le cinéaste, c'était sur la bande-son. Et oui, il a tout effacé et il a recommencé et là, c'est du toc, 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 d'un seul coup. Et ça arrive souvent qu'on essaye de sauver à tout prix un travail, mais ça ne marche pas. Voilà, ceux qui, il y a toujours des mecs qui sont contents d'eux, mais normalement, quand ça ne marche pas, ce qu'on fait, on l'abandonne, on efface, on fout la poubelle, mais après, moi j'ai pu le constater, après, d'un seul coup, pof, tout vient. Donc voilà, après, c'est à vous de vous déplacer, d'aller voir toutes ces belles toiles et puis ça donne envie aussi de lire, de lire un peu, de relire certains contes. À moi, d'avoir lu le début de Peter Pan, ça me donne envie quand même de continuer, ça donne envie de se replonger dans le monde de l'imaginaire aussi quand même. Et il y a plein d'activités autour de cette exposition à l'Orangerie. Il y a des conférences et je pense que ça peut être intéressant. Le mercredi 28 novembre, il y a une conférence, c'est un portrait de Paul Arrego, c'est à 12h, avec Joano Piarandara, qui est un conseiller auprès de l'ambassade du Portugal à Paris. Il y a aussi une conférence sur l'école de Londres et Paul Arrego le 12 décembre à 12h. Et il y a Portugal, Londres, Paris, les artistes portugais en exil dans les années 50 et 60. C'est les artistes qui fuyaient là, c'est à l'azard. Donc là, si, c'est le 9 janvier, c'est à 12h. Donc ça peut être intéressant justement d'aller... D'ailleurs, ça, il y a des colloques aussi, il y en a le mardi 4 décembre de 10h à 18h sur la narration dans la peinture de Paul Arrego. Parce qu'en fait, en cherchant, sur elle, on trouve peu de choses. Sur l'école de Londres, on trouve peu de choses aussi. Et la librairie du musée proposait peu de choses à part le bouquin de l'expo. Et puis, il y a aussi une vidéo. Et il y a une vidéo, oui, il y a un DVD qui doit être à 20 euros. Oui, mais le bouquin, par exemple, les catalogues, il coûte plus de 30 euros. Oui, il y a 39 euros. Ça vous a parlé de plus cher quand même. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris quelques photos pour bien avoir en mémoire et pouvoir en parler correctement. Donc, j'ai fait un fichier Word que je vais mettre sur le blog où on peut voir quelques photos. Ça peut donner un aperçu justement de cette exposition. Ce n'est pas des photos de grande qualité, mais j'espère que ça donnera envie de se déplacer. Elle est modeste, mais elle fait des très bonnes photos. Non, non, voilà, c'est simple. Et ce que j'ai envie de dire en rigolant, c'est que quand on va à l'orangerie, le plaisir de Robert, c'est de dire, moi, je vais voir Soutine. C'est ce qu'il avait dit avant de rentrer dans l'expo. Ah, ben, on ira voir Soutine. Et là, en partant, je le vois qu'il remonte les marches. Je dis, ben, et Soutine ? Non, pas de Soutine. J'ai peur d'être déçue par Soutine. Oui, c'est un risque. Parce que, oui, moi, Soutine, c'est mon peintre préféré, mais vraiment mon peintre préféré. Et j'aime non seulement son travail, mais j'aime aussi sa vie. Voilà, d'où il vient, etc. Et là, j'avais peur, en sortant de ce... J'avais peur qu'il y ait quelque chose que vous ne le savez pas. Donc, j'irai une autre fois, mais j'irai voir. D'abord Soutine, après je ferai l'expo. Oui, parce que c'est vrai que souvent, c'est vrai que la dernière fois, on avait vu l'attraction américaine et le dernier Monet. Donc, ça nous avait moins bouleversés à part les derniers Monet. Donc, on était passés, on aime bien voir la collection de Paul Guillaume. Donc, il y a cette salle qui a une trentaine de Soutine, je crois. Après, il y a sa collection avec des Modigliani, les Outriots, enfin, tout ce que collectionnait Paul Guillaume. Donc, c'est quand même un petit bonheur visuel à chaque fois de terminer là-dessus. Mais là, non, on est remonté directement. Oui, et puis en plus, non, et puis aussi, il y avait la fatigue parce qu'une heure à en recevoir plein la tronche comme ça, ouf ! Pour moi, en tout cas, parce que ma camarade sautille tout le temps. Alors, bon, il faut que je la suive. Faut le charme Faut sourire nous attire Nous, des arbres Vous, les anges Adorables Et nous sommes, nous les hommes Pauvre diable Avec des milliers De roses On vous entoure On vous aime Et sans le dire On vous le prouve On se croit très fort On pense vous connaître On vous rit toujours Vous répondez Peut-être Oh, vous les femmes Vous, mon drame Vous, si douce Vous, la source De nos larmes Pauvre diable Pauvre diable Que nous sommes Vurnerables Misérables Nous, les hommes Et que l'autre vous sourit On a tendance A jouer Nous, on voit bien De l'indifférence On fait tout Pour se calmer Puis, on éclate On est fou de jalousie Et ça vous flatte Oh, les femmes Vous, le charme Vos souris Vous attire Nous, les hommes Pauvre diable Que nous sommes Vurnerables Misérables Nous, les hommes Pauvre diable 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 C'était vous les femmes interprétées par Arnaud, Arnaud avec sa voix puissante comme ces femmes de Polarego. Et vous êtes toujours sur Radio-Soupante, la station des rappeins sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission à Racaille, qui vient de se faire sépoucou à propos des comptes cruels de Polarego et qui va tout de suite se finir avec les expos en prom, toujours les mêmes parce qu'on ne se douche pas trop, avec les interdictions, etc., etc., les papiers, les réservations. Bon, les expos pour nous, c'est un petit peu... Ou à nous, Robe du Fille au musée de Montmartre, toujours une superbe expo, puis le musée de Montmartre est craquant, la rue Cortot, on adore, enfin bref. À Pompidou, que je déteste moi comme lieu d'expo, les femmes et l'abstraction, voilà. Au musée de la vie romantique, rue Chaptal, tempête et naufrage de Vernet à Courbet. Au musée de Luxembourg, peintre-femme, naissance d'un combat. Alors ça, c'est pour les aventurières comme mes camarades de combat, qui adorent toutes ces choses, voilà. Eh bien, vous êtes au jus de quelques expos. Moi, je vais rajouter, comme j'ai eu l'occasion d'avoir passé un week-end à Étaples sur la côte d'Opale, j'ai découvert qu'il y avait une expo, c'est Chemin des peintres de la côte d'Opale, donc s'il y en a parmi vous qui font une petite escapade sur cette côte d'Opale, donc c'est sur un bord de mer, sur des sites naturels ou sur les ports, il y a des tableaux qui reproduisent des œuvres de peintres qui ont sillonné le littoral entre 1880 et 1920, donc ça va de... 40 ans quand même ! C'est Vissant, Boulogne-sur-Mer, Condette, Le Touquet, Étaples, Montreuil-sur-Mer et Berck, donc là, il y a une exposition en plein air, et en plus, dans certaines villes, il y a des expositions comme à Étaples, nous, on avait vu sur les naufragés, la maison du port, Étaples, c'est sur les enfants de la mer, justement, la musée de la marine d'Étaples, voilà, il y a quelque chose là, et il y a sur les enfants de la marine, donc dans cette maison du port. Oui, les sites de pêcheurs et tout ça. Alors moi, ce que j'ai vu, effectivement, à Étaples, c'est sur le port, c'est des reproductions de tableaux, bon, c'est sympa, mais ce sont des grandes reproductions photographiées, quoi. Oui, mais enfin, bon, il ne faut pas non plus faire les, comment dirais-je, comment on pourrait dire, avoir une espèce de recul devant ces choses qui nous permettent de connaître un peu plus la peinture de ces gens-là. Voilà, c'est sûrement des très belles reproductions photographiques, bon, je pense qu'au 19e, c'est qu'on aurait été bien content, ou au 18e, au lieu des gravures qui reproduisaient les œuvres, d'avoir des reproductions photographiques. Oui, non, c'est de la bonne qualité. Ben oui, c'est sur les lieux-mêmes, etc., etc., quoi. Non, non, c'est bien, c'est jusqu'au 28 novembre 2021, donc il y a le temps d'aller faire l'escapade sur cette côte d'Opale, voilà. Dans le culturel. Alors, le droit de tuer que j'ai vu hier soir à la Téloche, c'est un film de 1996 sur le racisme dans le sud des États-Unis, au Mississippi, dans le Mississippi, une petite fille noire de 10 ans qui, en venant de faire des commissions pour la famille, avec un grand sac en papier, comme c'est le cas aux États-Unis depuis très longtemps, et il y a toutes ces provisions dedans. Il y a deux jeunes gens complètement bourrés, avec un pick-up, qui la croisent, ils s'arrêtent, et après, bon, on est en plein meurtre, en plein viol, surtout en plein viol parce qu'ils ne l'ont pas tué, mais ils l'ont laissé pour mort, tant que quand. Alors, il y a tout le déroulé de cette histoire et le procès qui va suivre, mais avant que le procès commence, il y a le père de cette jeune enfant, un noir qui est joué par... Samuel Jackson. Samuel Jackson, un acteur noir que j'adore, qui tue ces deux connards, ces deux horribles connards, sur les marches intérieures du tribunal, et il va y avoir un procès, qui normalement devrait être condamné à mort, parce que dans le Sud, ils ne sont pas tendres pour les Noirs, et il y a un avocat blanc, un jeune avocat blanc qu'il défend, et c'est toute cette histoire qui est comptée dans ce droit de tuer, et franchement, c'est bouleversant. Moi, je chialais comme une baleine, enfin, pour ça, c'est mon habitude, voilà, mais c'est quand même quelque chose, un monument, si vous voulez, pour un monument sur ce racisme terrible dans le Sud des États-Unis, et puis le trucage, le procès, etc. Enfin bon, si vous n'êtes pas trop sensible, si vous êtes trop sensible, ce n'est pas la peine de le regarder, mais si vous êtes capable encore de tenir debout, eh bien, vous le regardez, et puis vous en prendrez plein la tronche comme moi, et vous méfierez toujours encore un peu plus des hommes, parce que les femmes, elles ne violent pas les enfants de 10 ans, il y a des hommes, des bruts, des tarés, qui peuvent violer une petite fille de 10 ans. Moi, hier, en fait, en regardant en différé les infos sur Arte, je me suis laissée piéger, il y avait le film La Môme, le film sur Piaf, un film d'Olivier Dahan, qui était sorti en 2007, avec Marion Cotillard, qui interprète superbement Édith Piaf. Voilà, donc j'ai regardé ce film complètement. Tu l'as re-re-regardé. Et avec toujours autant d'émotion, devant tant ce film, qui est quand même un chef-d'oeuvre, parce que Marion Cotillard joue merveilleusement bien, elle est superbement maquillée, quels que soient les âges de Piaf, que ce soit Piaf à 18 ans, ou Piaf à 47 ans, juste avant de mourir, elle est incroyable. Et puis cette vie, enfin la vie de Piaf en allait, mais d'ailleurs, je n'ai pas pu m'arrêter, il y avait un doc après, sur Piaf pendant une heure, et j'ai regardé le doc, où là on voit effectivement des interviews, et c'est bouleversant, je pense. Alors je ne sais pas si le film est en replay, le doc doit l'être. Et voilà, ça fait, c'est quand même, il y a quand même des femmes qui traversent l'histoire, le monde, d'une manière incroyable. Et j'ai eu la même émotion, parce que je suis en train d'écouter sur France Culture, La Grande Traversée, qui chaque semaine consacre une heure par jour à une personne ou un personnage. Et là, j'ai réécouté Louise Michel, il y a cinq émissions autour de Louise Michel, et c'est pareil, c'est Louise Michel, femme tempête, c'est fabuleux, ce personnage de Louise Michel, qui est héroïne malgré elle, qui aurait pu mourir cent fois sur les barricades. Non, elle n'est pas héroïne malgré elle, non, on ne peut pas dire ça. Elle est une héroïne, point. Oui, mais elle aurait pu mourir sur la première barricade, elle aurait pu être fusillée quand elle a pris la place de sa mère à la fin de la commune, et qui a gardé ses rêves d'utopie, de république sociale, toute sa vie, malgré tout ce qu'elle a vu. Enfin, c'est une femme extraordinaire. Tout ce qu'elle a vu est subie. Est subie. Donc, je mettrai le lien, si on peut l'écouter en podcast ou en réécoute sur France Culture, et vraiment, parce qu'il y a des témoignages d'historien, ça appartient aussi de ses mémoires, il y a son éditrice de ses mémoires, et le mot anarchie ne fait pas peur, on n'est pas là à tourner autour du pot, vraiment, c'est vraiment un témoignage. Elle s'affirme comme anarchie jusqu'à sa mort. Mais l'émission, on le replace bien, c'est-à-dire qu'on est sur France Culture, et je trouve que France Culture a quand même des fois des émissions qui n'ont pas peur des mots. Et je dois dire, avec notre expérience de ce milieu anarchiste qu'aujourd'hui, malheureusement, pour l'anarchie, ses représentants sont vraiment pitoyables par rapport à des grandes figures comme Louise Michel, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. On ne se retrouve pas, nous, dans l'anarchie d'aujourd'hui. Quand on regarde, quand on lit, quand on regarde ou écoute de telles émissions, de tels livres, voilà, de tels films sur cette superbe femme, voilà. Et encore une fois, une femme. Bon. c'est curieux. bon, ben voilà, on a fait le tour, vous êtes toujours sur Radio Soupant, la station des rapins sans foi, sans loi, et ce termèque, qui émet depuis un garni, puri, et diffuse sur internet aracaille.fr Et je salue nos aminches. C'est pas une corvée pour moi, c'est en ligne pour ma camarade qui a du temps ni de plier maillage à la fin de l'édition. Claude et André de la Nation, c'est nos plus vieux édite, nos plus vieux, comment on dit ? Auditeur. Auditeur, voilà. Karine, dites Karine Ouzet, une artiste de Montigny sur Chauve, Marie-Christine et une pote à ma camarade de Quimba, Karine, ah oui, je viens de le dire, Marie-Christine Buguet, qui est une graveuse zémérite, comment on pourrait dire sévenole, gardo sévenole, alors on lance des appels désespérés à la fin de chaque émission pour avoir de ses nouvelles, mais apparemment on ne nous écoute pas beaucoup. Claude et William, alors là, nos potes de vrai sont archi des nouvelles et on est heureux comme tout, comme des poux. Merci Claude et William pour votre petit mail sympa comme tout. Sympa tout. Jean-Paul Souvraze, un peintre, un grand aussi, lui, coup de pierre branche dans la banlieue de Dunkerque, dans le chenot, salut Polo, Claudine, une pote à ma camarade de Chambas, Pédouzi Jean, qui va le doigt dans la plus nouvelle en ce moment, je ne sais pas ce que tu en as, toi, non ? Bon, il y a des moments comme ça. Corine, Anne-Emmanuel et Frédot, dit Frédéric, Frédot, qui sont trois artistes qu'on aime bien. Frédot dit de Lille, ça ne gâte rien, Anne-Emmanuel est de Montreuil, comme par hasard. Bon, et Corine, elle est dans le treizième. Frédéric, bon, j'ai dit, Juliette Plante, une graveuse superbe aussi, qui est en relévation à Rochefort-sur-Mer, salut Juju, Clément, un graveur fou, au cas de le dire, qui grave sur tout ce qui bouge, qui a une production pléthorique, il faut voir le boulot, non, c'est quelqu'un, alors, bois et lino, mais bon, bois pourri, bois, il ne cherche pas forcément les bois les plus, les plus clean. Bon, Alice Dubert, qui est une graveuse aussi, qui aide en relégation en Bretagne-Sud, après avoir été en relégation dans la Riège, quand elle a quitté l'île où on l'a connue, je ne sais pas pourquoi, enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails, ça ne regarde qu'elle. Thierry Morcio, un graveur belge qu'on a connu à Saint-Mandé, dans une exposition à Saint-Mort, à Saint-Mort, c'est une exposition à la Biennale de Gravure, oui, voilà, c'est un festival de Gravure, un graveur magnifique, rien dans la tradition flamande, voilà. Colette, Jacqueline et Nicole, trois femmes artistes, dont deux consacrent leur vie à la mémoire et à l'œuvre de leur mari artiste disparu, trop tôt, hélas, et puis trop tôt, puis d'une manière un peu tragique, parce qu'il y en a un qui, c'est la fatigue qui l'a tuée, et l'autre, c'est le cœur qui a lâché après des soubresauts, etc., etc., des résurrections, une fin de vie difficile, difficile, voilà. Liliane et Laurence, deux écrivaines, de Paula, elles sont les nièces d'un chanteur, Francis Lemarque, voilà, c'est une famille, bon, c'est les knolles ? Non. Non, c'est un nom comme ça, les avantres. Corne ? Corbe. Corbe. Cheviève, notre sorcière bien-aimée, Cartou et son petit rad, on est vraiment heureux pour elle, Michel Pellois, l'un peintre, et mérite aussi, Marie-Christine et Christophe, des militants, militants, chez militants, qui mérite, Cécile, tu l'as sans ma cinquième puissance, mais oui, notre Cécile, on l'as sans ma cinquième puissance, et on t'aime toujours. La Russe, l'envoyante, qui anime deux émissions sur une radio odnie, deux belles émissions, une pour les enfants, une pour les adultes. José Arthur, toujours sur cette radio odnie, le dimanche, en fin d'après-midi, qui anime le mélange, une émission musicale de haut niveau. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourg-en-Marlotte, qu'on a connue à la librairie de Florence, connue, la grande librairie de Bourg-en-Marlotte, Alice Amoroso, une jeune, mais très jeune, on dira pas une enfant, mais presque graveuse, qui grave sur bois et sur l'hino aussi, mais alors, un talent dingo, Antoine Deschampignons, un groupe musical que ma camarade Piqueco connaît bien, Dominique Poulade-Ardoin, une galériste chérie, dont on chère le souvenir, en tout cas, puisqu'elle a fait, elle a plié Ségol, pour aller voir ailleurs si c'était mieux qu'ici, bref. Marie-Pierre, une collectionneuse, mécène, qui secoue les artistes nécessiteux, comme Colette et Alain, pareil, deux industries, enfin Alain, un chef d'entreprise, et sa femme, qui sont aussi des gens adorables, qui permettent à des artistes nécessiteux de survivre, Marie-Dogneau, une galériste vagabonde, dont on aime à la folie des expositions, on peut le dire, mais à la folie, c'est pas exagéré, et Marie-Louise, une auditrice fidèle, de Montreuil, qu'on salue et qu'on aime beaucoup. Vous êtes à l'écoute sur notre blog, aracoy.afire, et on se termine avec Méli Smel, une crande crande de la chanson engagée, avec Faut vivre, une chanson de Moology. Salut à tous. Salut les copines, salut les copains. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Faut vivre Malgré qu'en se tournant vers le passé On est effrayé de s'avouer Qu'on a tout de même un peu changé Faut vivre Malgré que l'on soit de passage Qu'on vive en fou, qu'on vive en sage Tout finira dans un naufrage Faut vivre Malgré qu'au ciel de nos poitrines Dans nos sentinelles endormis Dans un bruit d'usine J'ai mis Le cœur aveugle qui fulambule Sur le fil du présent Qui fuit Faut vivre Faut vivre Malgré qu'en nous Un enfant mort Si peu parfois Revu encore Comme un vieux rêve Qui agonise Faut vivre Malgré qu'on soit Dans l'engrenage Des notaires Et des héritages Où le cœur Ses corps Et s'en disent Faut vivre Malgré qu'on fasse De l'humour noir Sous l'amour Qui nous en fera boire Jusqu'à ce qu'il nous dise Au revoir Faut vivre Malgré qu'à tous les horizons Comme un point d'interrogation La mort nous regarde Un œil ivre Faut vivre Malgré tous nos serments d'amour Tous nos mensonges Jour après jour Et bien que l'on n'est qu'une vie Une message pour l'éternité Malgré qu'on la sache rater Faut vivre 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 Faut vivre